C'était en juin 2023, notre deuxième intervention dans cet immeuble à logement de la rue Lagu à Farnham. On voyait encore de la moisissure dans les appartements et sur les murs d'un corridor. Ça s'est pas amélioré, ça s'est même aggravé, je te dirais. C'est à la suite de ce reportage que la Santé publique de l'Estrie a ouvert une enquête qui conclut que la présence de moisissures menace la santé des locataires. Oui, on a des symptômes rapportés chez ces locataires-là qui sont compatibles avec l'exposition aux moisissures, tant en termes de type de symptômes, genre tout réel, respiration sifflante, fatigue importante, maux de tête, etc. Une équipe de la Santé publique s'est à nouveau rendue sur place jeudi matin pour émettre un avis. Elle demande aux propriétaires de procéder aux travaux de décontamination des quatre appartements du sous-sol par une firme spécialisée d'ici le 31 janvier prochain. Si c'est pas fait au 31 janvier, quels moyens vous avez? On verra rendu le 31 janvier. C'est sûr qu'il existe une loi sur la santé publique qui est là pour protéger la population, mais est-ce qu'on va être obligés d'aller là? Est-ce qu'on va vouloir aller là? Je laisserai le temps aller, mais moi, je mise vraiment sur la bonne collaboration du propriétaire. Je vois le quand même, mais que je le vois. Ginette Laramé habite chez un ami depuis l'été 2022 à cause de ce problème-là. Elle continue de payer son loyer sans pouvoir en profiter. Il a juste gratté le noir, puis il a fermé de même. Il a pas ouvert les planchers, il a pas désinfecté, il a pas décontaminé à rien. C'est ça, c'est réparation. Puis il a camouflé la moissure avec du pâté à joint. Quand on parle de moissure, on parle de champignons, donc c'est des organismes vivants, c'est compliqué à traiter, donc on peut pas y aller. C'est pas parce qu'on est habile en construction qu'on est nécessairement qualifié pour gérer des moissures. Donc le mot d'ordre aujourd'hui, c'est de travailler avec une firme spécialisée, quitte à peut-être faire certains travaux qui ont été faits, mais s'assurer que ce soit fait dans les normes pour enrayer toute croissance de moissure. Une expertise réalisée cet automne par une firme externe révèle la présence de moissure dans 9 des 12 logements à l'étage. Et un peu plus tard, en 2024, la Santé publique va également évaluer les locataires qui habitent aux étages supérieurs, savoir si eux aussi sont affectés par la moissure. Bien, j'ai hâte d'avoir un mois chez moi, oui! J'ai hâte! On vous le souhaite pour 2024, c'est ça qu'on va vous souhaiter pour la prochaine année. Merci! Jasmin Dumas, TVA Nouvelle-Farnham.